Le charolais, ça peut être aussi se manger, même dans un burger, quoi. Il n'y a pas de scrupule à avoir là-dessus, au contraire, quoi. Des burgers, on en trouve même dans les plus grands restaurants, donc la limite de la malbouffe, elle est où ? L'icône de la malbouffe n'était pas non plus la bienvenue auprès des agriculteurs français, comme en témoignent ces images marquantes de 1999. Plusieurs dizaines de personnes, essentiellement des producteurs de lait de brebis, ont saccagé le chantier. Le McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la p*** et qui veulent faire crever les paysans. 24 ans plus tard, et malgré les critiques, le géant américain est parvenu à s'implanter chez les agriculteurs français. Ils sont rassemblés aujourd'hui pour leur grand événement annuel, le Salon de l'agriculture. Pour transformer ses ennemis d'hier en alliés, le leader américain du fast-food a changé radicalement de stratégie. Pour se mettre dans la poche les agriculteurs, il achète jusqu'à 75% de ses matières premières en France. Qui aurait cru que McDonald's trouverait sa place au milieu du saucisson et du fromage du terroir ? Une révolution pour le géant américain qui lui permet aujourd'hui de s'offrir une place dans le monde agricole français avec son stand de 156 mètres carrés. Eloy Delasselle, le directeur des achats de McDonald's France, est un homme incontournable sur le salon. Il dépense près d'un milliard d'euros par an pour acheter des denrées agricoles afin de fournir tous les restaurants de France. Alors, devant nos caméras, ils n'hésitent pas à vanter les mérites de l'agriculture française. La stratégie d'achat de McDonald's France est d'acheter le plus possible pour faire du terroir et des territoires français. On a une agriculture qui est forte en France et c'est important pour nous de la soutenir et de soutenir les agriculteurs et les éleveurs qui travaillent pour l'enseigne. Un discours bien rodé qui présenterait presque l'enseigne comme le défenseur des traditions agricoles françaises. Bonjour à tous ! Bonjour, comment ça va ? Bonjour. Sur le salon, Eloy a un agenda de ministre. Il a rendez-vous avec tous les représentants des filières comme le bœuf, le blé pour les pains à burger, ou encore le poulet. Certains sont partenaires de McDonald's depuis plus de 30 ans. On a une petite particularité chez McDonald's, c'est qu'on travaille avec des fournisseurs qui bien souvent n'ont qu'un client, c'est McDonald's. Et en l'occurrence, l'usine qui fait nos nuggets à Orléans ne travaille que pour McDonald's. Notre usine de steak haché, également située à Orléans, ne travaille que pour un client, McDonald's. Ce qui permet aussi d'avoir une vraie relation de confiance dans le temps pour arriver à construire les choses. Une manière aussi pour le géant américain de s'assurer des fournisseurs fidèles et dévoués qui n'auront pas d'autre choix que de respecter la volonté de l'enseigne. Pour les nuggets, par exemple, McDonald's n'a que deux fournisseurs sur toute la France. Cargill lui fournit 18 tonnes par an de poulet breton. Alors en public, pas question de remettre en cause cette stratégie. C'est grâce à ce modèle de partenariat traverser des grandes crises et des chocs dans la filière, c'est beaucoup plus facile. C'est parce que nous avons des partenariats et une contractualisation à long terme, nous avons des relations stables. Et ça veut dire que ça nous permet d'absorber les chocs ensemble. Et cette stratégie pour conquérir le cœur des agriculteurs a également permis au leader du fast-food de redorer son image auprès du grand public. Pour mettre en avant sa transformation et son engagement écologique, McDonald's est allé jusqu'à changer la couleur du logo, passé du rouge au vert il y a 10 ans. L'opération séduction ne s'arrête pas là. McDonald's veut maintenant apparaître comme l'allié de votre équilibre alimentaire. Alors, chez le géant du fast-food, on distribue maintenant des fruits et ça plaît à toutes les générations. Ils étaient attirés quand même aussi parce qu'il y avait des pommes. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, Chirac, il disait manger des pommes. Alors, ils ont su trouver le petit truc qui attire un peu tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts à gagner des pommes ? Pommes ! Miser sur les fruits, un pari surprenant. Pourtant, avec 18 millions de pommes croquées dans ces restaurants, cette stratégie a trouvé son public. Elle permet à la firme et à son fournisseur exclusif, Florette, de voir le fruit comme un produit d'avenir. Cette année, on va encore investir pour continuer à développer les fruits de saison qui viennent en complément de la pomme. La poire actuellement qui est lancée aujourd'hui en restaurant. Demain, l'ananas. Et puis après-demain, je vous laisserai découvrir le nouveau fruit de saison cet été. Il fait du teasing, là. Il fait du teasing. Même si les fruits semblent bien partis pour rester à la carte, le produit d'appel reste le hamburger. Chez McDonald's France, il y en a une vingtaine différents, avec bien sûr les indémodables comme le Big Mac ou le Royal Cheese. Mais pour attirer les clients les plus gourmets, prêts à payer jusqu'à deux fois plus cher leur menu, l'enseigne a lancé une collection haut de gamme. Des burgers avec un steak haché de qualité supérieure et de race 100% française. Utilisez cette viande comme une vitrine. C'est la stratégie de communication de McDonald's. Direction la Nièvre, une terre d'élevage où les bovins broutent en plein air. Ici, pas de stress. Pour ce tournage, McDonald's nous convie dans une exploitation modèle qui ne travaille que pour l'enseigne. Vincent est éleveur d'une centaine de vaches charolaises. Ici, les vaches ont 65 hectares pour brouter, soit l'équivalent de près de deux terrains de foot chacune. Aujourd'hui, Vincent est accompagné par François, le représentant de sa coopérative. Je pense que les rentrées, dès qu'il va commencer à faire moins bon, les conditions météo seront moins favorables. C'est moins. C'est des cases de combien ? Tant qu'elles grossissent, la maison, elles sont par 4 ou 5. Pour Vincent, le secret pour obtenir une bonne viande repose sur une alimentation de qualité. Ça, c'est des prairies naturelles centenaires. Vous avez des graminées, des feuilles longues comme ça, qui vont plutôt amener l'énergie. Et puis, vous trouvez du trèfle. Là, on va trouver plutôt l'apport de protéines. Notre métier, c'est d'équilibrer justement, d'avoir un rapport, un bon rapport pour assurer la croissance des animaux. Puisque sur la période, depuis le 1er avril, elles grossissent presque d'un kilo par jour. Et pour gagner ce kilo, les vaches broutent entre 40 et 50 kilos d'herbes par jour. Objectif, atteindre un poids de 650 kilos. François nous explique la méthode à suivre. L'objectif de cette phase à l'herbe, c'est de leur amener la croissance. C'est-à-dire qu'on va les faire grandir. Voilà, c'est le mot. Une phase... Une phase squelette. On leur fait un squelette. Et puis après, il y aura une phase qu'on va appeler plutôt finition. Où là, on va les pousser un petit peu plus. C'est-à-dire qu'on va donner une alimentation un petit peu plus riche mais qui restera quand même à base de fourrage. Et puis, où là, on va leur mettre ce qu'il y a besoin. C'est-à-dire, on va leur mettre du dos, on va leur mettre de l'arrière-train pour qu'elles prennent plus de viande par rapport aux squelettes qu'elles ont. Voilà. Ces éleveurs, très fiers de la qualité de leur viande, assument parfaitement de travailler pour un géant du fast-food. Le charolais, ça peut être aussi se manger même dans un burger. Il n'y a pas de scrupules à avoir là-dessus. Au contraire. Des burgers, on en trouve même dans les plus grands restaurants. Donc, la limite de la malbouffe, elle est où ? Viens, viens. Viens, fille. Viens. Viens.